Nous voulons sentir ta présence dans nos maisons respectives, dans nos coins là où nous sommes, en famille, en couple ou seul. Nous voulons sentir ta présence. Nous voulons partager ce moment ensemble dans ta présence. Alors manifeste-toi au milieu de nous. Maintenant Seigneur que nous nous sommes approchés du trône de ta gloire, pardon Seigneur, pardonne-nous. Nous ne sommes pas parfaits, nous ne sommes pas juste devant toi Seigneur. Lorsque nous écoutons ta gloire, on est souvent dans la confusion. C'est pourquoi Seigneur maintenant, que nous voulons que ce moment te soit agréable, que tu nous pardonnes par le sang de Jésus-Christ. Quelle que soit la nature de mon péché, du péché de mon frère ou de ma soeur qui m'écoute à l'instant. Laisse que Dieu notre Père, par ta grâce et ta miséricorde, nos péchés soient effacés au nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Merci. Amen. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, C'est avec joie et bonheur que je vous souhaite la bienvenue à ce direct, à ce culte en ligne, en ce moment de confinement, ce moment de partage, moment au cours duquel le Seigneur se manifeste puissamment dans nos vies, pour nous apporter un plus alors que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur bénisse votre présence et qu'il vous donne à tous et à chacun selon ce que votre cœur désire, pour la seule gloire de son nom, mais aussi pour notre salut. Que la paix soit avec vous. Amen. Nous allons à présent passer à l'écoute de la parole de Dieu. Et cette parole, nous l'avons tirée de Matthieu 27, les versets 32 à 35, et 45 à 55. Donc nous avons Matthieu 27, les versets 32 à 35, et nous allons poursuivre au verset 45 jusqu'à 55. Le quantique 59 qui nous a dit, la troisième strophe, qui nous a dit 59, troisième strophe, nous chantons ensemble. Mambu mandika tuvana, Mambu mena kedika, Wonso, wonso, unawanga, Unatomazayambo, Yandi unamonazambi, Yisumpeimfulusi, Yimbilanga, 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 Zambiutuzolelem, Yimbilanga, 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 Zambiutuzolelem, Prions le Seigneur. Notre Dieu et notre Père, voici le temps de l'écoute de ta parole. Donne-nous d'avoir les oreilles et les yeux spirituels ouverts. Pour que nous puissions contempler les merveilles qui sont attachées à ta loi. Parle, car tes servis, leur écoute. Donne à tous et à chacun un cœur réceptif pour la gloire de ton nom. Que ta parole nous édifie en ce jour particulier où nous sommes en train de nous rappeler ta mort par crucifixion sous la croix. Béni soit ton nom, au nom de Jésus le Christ. Amen. Matthieu au chapitre 27, les versets 32 à 35. Et nous allons poursuivre au verset 45 jusqu'à 55. Matthieu 27, 32 à 35 et 45 à 55. Nous lisons. Pour avoir crucifié, ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Ils se sont partagés mes vêtements et ils ont tiré au sort ma tunique. Puis ils s'assirent. Bon, plutôt, nous allons au verset 45. Depuis la sixième heure jusqu'à la neuvième, il y a eu des ténèbres sur toute la terre. Et vers la neuvième heure, Jésus s'écria d'une voix forte. « Eli, 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 lama, sabachthani, c'est-à-dire, mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? » Quelqu'un d'un de ceux qui était là, l'ayant entendu dire, il appelle Eli. « Et aussitôt l'un d'eux courut prendre une éponge qu'il remplit de vinaigre et l'ayant fixé à un roseau, le lui donna à boire. » Et les autres dirent, « Laisse, voyons-y, Eli viendra le sauver. » Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici, le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fondirent, les sépulcres s'ouvrirent et plusieurs corps de saint qui étaient morts ressuscitaires. Et en sortie des sépulcres, après la résurrection de Jésus, ils entraient dans la ville sainte et apparurent un grand nombre de personnes. Le centenier et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus, et vu le tremblement de terre et ceux qui venaient d'arriver, furent saisis d'une grande frayeur et dirent, « Assurement, cet homme était fils de Dieu. » Il y avait là plusieurs femmes qui regardaient de loin, qui avaient accompagné Jésus depuis la galerie pour le servir. Le ciel et la terre passeront, mais ces paroles dont nous venons d'entendre lecture ne passeront point. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, dans le cycle pascal, le Vendredi Saint, nous rappellent un événement crucial et affreux dans le cadre de la Pâque ou la célébration de la Pâque. « C'est la crucifixion et la mort d'un homme juste. » J'ai cité Jésus le Christ. Le Christ condamné injustement et pendu sur la croix avec une haine violente de ses bourreaux. Le texte de Matthieu 27, 32 à 35 et 45 à 55 nous révèle cette scène de la crucifixion et de la mort de Jésus, du déchirement du voile, du tremblement de la terre et de la résurrection des saints. C'est ce qui justifie d'ailleurs le thème que je vous propose ce soir, à savoir une mort aux effets sensationnels. Une mort aux effets sensationnels. Ce qui est sensationnel, chers frères et sœurs, c'est ce qui fait sensation, c'est-à-dire c'est quelque chose de spectaculaire, de renversant, je veux dire, ce qui est prodigieux et extraordinaire, ce qui tape, ce qui peut attirer l'attention des uns et des autres. Comment comprendre la mort de Jésus ? Qu'impliquent les effets qu'elle entraîne, cette mort ? Le Christ conduit à Golgotha pour être crucifié, les versets 32 à 35. Le Christ qui est conduit à Golgotha, c'est une personne épuisée par l'effet des souffrances endurées, l'effet de la violence extrême de ses ennemis, l'a conduit à un état d'affaiblissement. Il a perdu ses forces. C'est Simon donc de Sirène qui est réquisitionné pour porter la croix de Jésus, le verset 32. Jésus avait été tellement affaibli par les coups de verge qu'il n'était plus en mesure de porter sa propre croix, de la porter par lui-même. Ici, mes frères et sœurs, nous pouvons nous rendre compte de l'humanité de Jésus. Il avait revêtu l'humanité. Il était la homme. Et donc, pour avoir subi le martyr, pour avoir subi ces coups de verge, il était épuisé, il était fatigué et il ne pouvait plus porter sa croix. Il était homme. Il a porté cette chair que nous avons toi et moi, mon frère et ma sœur. Il était homme. Il a été chargé par toutes les faiblesses que tout être humain peut endurer ou peut connaître. Par ailleurs, il n'a pas commis le péché. Malgré le fait qu'il avait cette faiblesse humaine, mais il n'a pas commis le péché. Et la Bible dit que nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous, en toutes choses, sans commettre de péché. Hébreux 4, 15. Mes frères et sœurs, Jésus-Christ a été capable d'endurer la tentation, mais il a été incapable de péché. Capable d'endurer la tentation, mais incapable de commettre le péché. Si tu donnes totalement ta vie à Christ, il va te rendre capable de supporter la tentation. Et il va te rendre incapable de péché. Voilà la réalité. Si tu lui donnes tant pis, si tu t'abandonnes totalement à lui, il te donne la force, sinon la capacité, de résister à la tentation. Et il te rend incapable de commettre le péché. Quelle grâce ! Oui, seul, il est capable de te délivrer. Jésus est conduit à Golgotha, où il va être crucifié. Les versets de 33. C'est au lieu du crâne, calvaria, en latin, qu'il va être crucifié. D'après certains auteurs, Golgotha pouvait être une colline ayant un sommet arrondi comme un crâne. Où il pouvait être un lieu où on avait l'habitude de crucifier les condamnés, qui était rempli des crânes. Où il y avait une accumulation des crânes. L'évangéliste Luc, lui, il parle de calvaire. C'est-à-dire, voir le sens que nous avons donné tout à l'heure, le sens latin, calvaria, qui signifie crâne. Pour ne pas que la personne a crucifié récente l'effet de la douleur, on avait l'habitude de donner une boisson légèrement anesthésiée. Ou sinon, anesthésiée, on donne à Jésus du vin mêlé de fiel, verset 34. Après l'avoir goûté, bien-aimé de Dieu, Jésus refuse de prendre cette boisson. Dans les habitudes juives, les victimes de la crucifixion devaient prendre un médicament contre la douleur. Ce médicament était mélangé au vin. Le but, comme je venais de le signaler plus haut, c'est de soulager la douleur. Malgré la soif qu'avait le Christ Jésus, il s'y oppose. Il refuse de prendre cette boisson. Il ne veut pas que ses sens s'émoussent avant que son œuvre ne soit accomplie. Il veut avoir toutes ses capacités mentales intègres pour ce qui arrive bientôt. Il fallait qu'il soit pleinement éveillé et conscient pour savoir adresser des paroles de salut au brigand qui mourra à ses côtés. Voir Luc 23, le verset 43. Jésus lui répondit, je te le dis en vérité. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Imagine-toi, mon frère et ma sœur qui m'écoutent à l'instant. Imagine-toi, disais-je, maintenant à la place de ce brigand et à qui ses paroles de grâce sont prononcées par le sauveur de l'humanité. Essaie de te mettre à la place de ce brigand qui écoute ses paroles de salut. Mets-toi à sa place. Ce brigand, dis-toi que c'est toi. Alors le Christ, malgré ses paroles, laisse-toi même, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Quelle grâce. Quelle grâce. Oui, dans le ciel, tu seras avec moi. Reçois, mon frère, ma sœur, cette parole de salut en ce jour du Vendredi Saint, jour de la crucifixion et de la mort de Jésus. Reçois cette parole du Christ crucifié sur la croix. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le ciel. Jésus est crucifié à la croix. Ses vêtements sont partagés, un geste qui a compris les Écritures. Somme 22, le verset 19. Dans la tradition de cette époque, les vêtements des condamnés ou du condamné devenaient le bien de ces bourreaux. Ce que l'Écriture a dit par annonce finit par s'accomplir. Le libérateur d'Israël, donc le libérateur du monde, notre libérateur devrait passer par cette voie. Le cri de Jésus et sa mort sur la croix. A partir de midi, nous dit la parole, il y a des ténèbres qui couvrent toute la terre jusqu'à la troisième heure. Troisième heure de l'après-midi, précisons-le. La crucifixion avait dû commencer à 9 heures notamment, quand on se réfère à Marc 15, 25 et Luc 23, 44. Ces ténèbres qui s'abattent sur la terre, chers frères et sœurs, rappellent Amos 8, 9, qui dit, Il arrivera en ce jour-là que je ferai coucher le soleil à midi et que j'obscurcirai la terre en plein midi. Ces ténèbres, mes frères et sœurs, révèlent l'état de crise du monde actuel. Le monde est au cœur d'une crise grave et que la mort du juste est un jour de deuil. Par toute la création entière, il y a à la mort de Jésus des ténèbres qui couvrent toute la surface de la terre. Cela donne bien de comprendre, donne à comprendre, s'il vous plaît, l'état des crises du monde à ce temps. Le monde est plongé dans une crise grave. Est-ce que nous ne sommes pas dans une crise grave aujourd'hui ? Ne sommes-nous pas couverts par des ténèbres, des malheurs, de la pandémie ou de l'épidémie ? On a l'impression des ténèbres qui se sont abattues sur nous. Écoles fermées, certaines entreprises tournent au ralenti. C'est des servissements, des administrations presque fermées, des frontières fermées, des aéroports fermés, des événements annulés, des grandes cérémonies annulées. Confinement, distanciation sociale, mesures barrières, respect des disciplines d'hygiène. Oh, mes frères et soeurs, n'est-ce pas des ténèbres qui couvrent le monde ? Nous continuons à crucifier le Christ. Un homme juste, c'est le deuil universel. « Elie, Elie, lama sabachthani » qui signifie « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? » Pour Jésus, ce jour de deuil est aussi jour d'abandon. En se référant au Somme 22, il dit son incompréhension de ce qui lui arrive. Lui qui a tout proclamé, oui, il a tant proclamé, la proximité du royaume des cieux. Il se trouve seul devant la mort. Les disciples enfouis, Pierre l'a régné. Au cœur de la tourmente, ce sont ses paroles seules du psalmiste qu'il peut prononcer. « Elie, Elie, lama sabachthani » « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? » C'est à ce moment que Dieu déverse sa colère sur celui qui porte le péché du monde, celui qui porte ton péché, celui qui porte mon péché, celui qui porte notre péché. C'est à ce moment, pendant qu'ils se sont abandonnés, c'est à ce moment que la colère s'évague de Dieu, contre le péché du monde, est en train de s'abattre sur lui. C'est à cause de ton péché et de mon péché. Est-ce que tu entends ça ? « Christ connaît l'abandon et le désespoir à cause de mon péché. » « Christ connaît l'abandon et le désespoir à cause de ton péché. » Le verset 50 nous enseigne que Jésus meurt en poussant un grand cri. La Bible parle de rendre l'esprit, ce qui suppose un acte volontaire, « Quel engagement a fait que nous soyons sauvés ? » « Donne ta vie à Jésus. » « Donne ta vie à Jésus. » « Livre-toi à lui totalement, sans réserve. » « Donne-toi à Christ, sans réserve. » Lorsque la Bible dit que Jésus rendit l'esprit, cela renvoie à un acte volontaire. Cela veut dire que sa détermination continue. Depuis lors qu'il avait pris la décision de se rendre à Jérusalem, il était déterminé à braver la croix, à mourir sous la croix, pour sauver l'humanité, pour que la volonté du Père se réalise. Quel engagement, mon frère, ma soeur. Quelle détermination pour toi et moi, afin que nous soyons sauvés. Alors, pourquoi hésites-tu à abandonner ta vie entre les mains de Jésus-Christ ? Pourquoi fais-tu semblant d'être enfant de Dieu ? Il y a ceux qui... En fait, je parlerai de crétins, excusez-moi. Mais il y a des gens qui font semblant d'être enfant de Dieu, mais qui en réalité ne le sont pas. Mais vous savez que le Christ, c'est tout. Et ce jour-là, il dira... Le Christ, Jésus... Crucifié, meurt sur la croix. Les croix sont utilisés. Il est condamné comme un malfaiteur, lui qui était juste, ou qui est juste. Un engagement qu'il a eu à prendre pour nous sauver, toi et moi. Des effets extraordinaires à la suite. Les versets 51 à 55. La mort de Jésus, chers frères et sœurs, a un premier effet lié au temple. Le verset 51, le petit a. Le rideau qui sépare le lieu saint du lieu très saint, où le grand prêtre entraînait d'habitude une seule fois l'année pour offrir l'offrande par le pouradon, se déchire de haut en bas. Déchirement du voile. Ce voile qui séparait le lieu saint et du lieu très saint, où le grand prêtre ne se rendait qu'une seule fois l'année pour faire le sacrifice du pardon. Ce voile est déchiré. Du haut en bas, c'est la bonne nouvelle. Mes frères et sœurs, le temps du temple et du sacrifice est aboli. Le temps du temple et du sacrifice est aboli. Chacun de nous a accès au lieu très saint, sans intermédiaire. Et nous venons les temples de Dieu. Nous venons les temples de Dieu. Mes chers frères et sœurs, s'il n'est plus question d'un temple où tout le monde doit regarder en direction de Jérusalem. Mais là où tu es, tu es le temple du Seigneur. Et il n'y a plus de sacrifice pour l'expiation de nos péchés. Il n'y a plus à chercher un animal à sacrifier pour que tes péchés, pour que mes péchés soient expiés. Non, le Christ est un sacrifice suprême. Oui, par Christ, tu as accès au Père et par lui, tes péchés sont pardonnés. Car il est le sacrifice des sacrifices. L'accès à la présence de Dieu t'est accordé maintenant. Christ est la voie nouvelle et vivante pour suivre de la présence salvitrice de Dieu. Viens à lui. Ce qui est extraordinaire, je veux dire, est que c'est Dieu lui-même qui déchire ce voile. Quel sujet d'acclamation ! Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui déchire ce voile. Mais c'est Dieu lui-même. C'est lui qui prend la décision dans sa souveraineté et c'est lui qui déchire, qui déchire, qui déchire ce voile. Quel sujet de gloire ! Quel sujet d'acclamation ! La mort de Jésus est l'occasion d'une dessinure qui inaugure un nouveau passage vers Dieu. Jean 14, 6 dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Amen. La mort de Jésus bouscule l'histoire. Lorsque Jésus meurt, mes frères et soeurs, l'humanité passe d'une époque à une autre. Des tombes s'ouvrent. Des saints ressuscitent et se font voir à la résurrection de Jésus. Les versets 3, 52 et 53. Ce miracle n'est rapporté que par Matthieu. Mes frères et soeurs, pour l'évangéliste Matthieu, la mort et la résurrection font partie des mêmes et seuls événements pascales. La Pâque est le passage de la mort à la vie. Reçois cette vie et sois heureux. La Pâque que nous célébrons cette semaine pour Matthieu, l'évangéliste, est le passage de la mort à la vie. Alors, si tu es mort par tes œuvres de ténèbres, maintenant que le Seigneur donne sa main à toi, donne ta main à lui, ouvre ton cœur afin que tu passes de la mort à la vie. C'est lui qui donne la vie. Peut-être que tu es mort alors que tu donnes l'impression d'être vivant. Le Seigneur te donne la vie à travers sa mort et sa résurrection. Et donc, Pâque, c'est le passage de la mort à la vie. Alors, si tu étais mort à travers tes œuvres, profite de cette occasion maintenant, d'ici dimanche, à passer de cette mort à la vie et que tu te réveilles, que tu sortes de ta mort. Devant ces événements, chers frères et soeurs extraordinaires, ces effets suralturels liés à la mort de Jésus, le centurion et les gardes reconnaissent une véritable épiphanie. Vraiment, celui-ci était fils de Dieu. Amen. Quelle confession. Est-ce qu'il nous est arrivé, nous, de faire une telle confession? Celui-ci était fils de Dieu. Assurement, celui-ci était fils de Dieu. Une belle confession que nombreux en Israël n'ont pas pu faire, malheureusement. Plusieurs femmes sont témoins de cette mort de Jésus. Marie de Magdala et Marie, mère de Jacques et de Joseph, mère des fils de CPD. Alors que les disciples ont fouillis et que Pierre a régné, ces femmes sont aussi de la fidélité discrète, mais tenaces. Ô femmes, soyez bénis, les chers mamans. Soyez bénis, les chers soeurs. Vous avez porté la vie dans votre ventre, dans votre sein. Vous avez porté le sauveur dans votre sein. Vous lui êtes restés fidèles de façon discrète et tenaces jusqu'à la fin. que des témoins, que des disciples, je veux dire, ont fouillis Jésus-Christ, l'ont rénié. Jusqu'à présent, il y a ceux qui sont en train de rénier le Christ. Il y a ceux qui le renient chaque jour par leur comportement, par leur confession. Mais, ces femmes peuvent nous inspirer. Ces femmes peuvent nous inspirer, chers frères et soeurs, la fidélité discrète et la ténacité. Malgré tout, mon frère, malgré tout, ma soeur, sois fidèle et ténace. En définitive, retiens que Jésus meurt par crucifixion sur la croix. Il subit la colère de Dieu pour protéger. Les effets qui suivent sa mort révèlent la grandeur et la réalité de l'œuvre salvatrice qu'il est venu accomplir. Donne ta vie à lui pour être dans la présence de Dieu. Ouvre ton cœur à Jésus. Ouvre ton cœur à Jésus. Laisse-le entrer dans ta vie. Laisse-le entrer dans ta vie. Sous-titrage Société Radio-Canada Prions le Seigneur, Seigneur Dieu notre Père en Jésus-Christ, merci pour ta parole. Merci pour ta mort sur la croix et merci pour ses effets surnaturels, ses effets sensationnels, extraordinaires, qui révèlent la grandeur de l'œuvre que tu es venu accomplir et qui ont témoigné de ce que tu es véritablement le Fils de Dieu. Et que le monde était en crise parce qu'un juste, un homme juste était en train d'être condamné, injustement il est condamné, alors le monde tout entier était en deuil. Seigneur, sois avec nous, manifeste-toi puissamment dans nos vies, donne-nous de nous rappeler toujours cette parole et de comprendre qu'il y avait Dieu notre Père, que ton Fils a consenti à ce sacrifice, il a accepté de mourir, il a donné sa vie volontairement, pour la gloire de ton nom, pour le salut de l'humanité. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, nous allons passer à un moment de prière, nous allons prendre quelques minutes, et je vous propose le cantique Kintuadi 176, pour ceux qui maîtrisent bien le Kintuadi 176, dans notre recueil Kintuadi, nous allons chanter deux strophes, la première et la deuxième. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Le Seigneur Majestueux Sous-titrage Société Radio-Canada Et que nous avons la délivrance Sous-titrage Société Radio-Canada Amen Amen Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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